La rose de Géricault Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une plante immortelle, la rose de Géricault. Dans cette vidéo, nous allons aborder les sujets suivants. D'où vient-elle, quels sont ses bienfaits et comment l'utiliser ? Tout d'abord, commençons par son origine. Cette plante qui pousse dans les déserts est connue sous deux noms différents. La rose de Géricault ou la fleur de la résurrection. Elle est originaire d'Afrique du Nord, du Sahara et du Moyen-Orient. Elle a l'incroyable faculté de rester vivante pendant une longue période. Car en effet, même sans pluie et sous une forme complètement desséchée, elle est capable de se revivifier au contact de l'eau en quelques heures seulement et de retrouver son apparence d'avant. Maintenant que nous savons ça, passons en revue ses bienfaits. Elle apaise les douleurs des règles douloureuses et régule les cycles menstruels. Mais aussi, elle augmente grandement non seulement la fertilité des hommes, mais aussi celle des femmes. Et pour finir, elle prévient des infections urinaires. Parlons maintenant de son utilisation. Pour faire simple, mettez la rose de Géricault dans de l'eau froide. Attendez jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Retirez-la délicatement. Et faites-la sécher sur un papier absorbant pendant deux semaines pour une réutilisation ultérieure. Maintenant, vous pouvez récupérer l'eau utilisée et la faire chauffer pour la consommer sous forme de tisane. Consommez une tasse tous les matins à partir du troisième jour des règles jusqu'au dernier. En utilisant cette méthode, sachez que votre rose est réutilisable indéfiniment. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour vous procurer une rose de Géricault, cliquez dans la description.